et il m'apporterait pas des glaçons le connard merde pardon bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de l'addiction s'il vous plaît alors aujourd'hui on reçoit un sportif oui je sais un sportif on dit toujours chicandier c'est du gras de jambon mais à l'époque chicandier il avait un petit jeu de jambes à propos jeu de jambes on reçoit un footballeur sélectionné en équipe de france s'il vous plaît il a joué à lyon ok je suis stéphanois mais on n'est pas à l'abri de s'entendre il s'appelle sydney go vous voilà et on l'appelait je crois whisky coca pourquoi parce que quand il sortait de boîte de nuit un peu truffé il allait directement à l'entraînement et le dernier truc qu'il avait bu c'était un petit whisky coca avec son copain sylvain viltord et ben moi ça ça me plaît ce genre d'entraînement parce qu'on va s'entraîner on va se mettre du pinard dans les gueules on va se mettre de la bière on va se mettre des sands d'eux on va peut-être boire quelques petites giclées de rhum aussi parce que non de dieu de bordel de merde je la sens bien cette journée moi oh oh je la sens bien l'addiction s'il-vous-plaît bien sûr qu'il était sportif le shikandos tout le monde se fout de ma ganache à la pierre c'est Pierre Ménès je te fais des jambes c'est Pierre Ménès il arrive à le faire merde j'ai fait de main non j'ai pas fait de main c'est compliqué leur sport de Pérou non mais je suis mal parti là je suis mal parti je suis mal parti je suis mal parti je suis mal parti attend putain ah attends qu'est ce que ça va et toi ? viens 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 ça va pas te blesser non non ouais parce que j'essayais de c'est pour les artistes ouais c'est pour les artistes on va voir comment ça ah ouais ouais ah ouais d'accord on va peut-être aller prendre l'apéro on va voir quoi Sydney déjà merci hein rien alors tu nous reçois où ici ? on est chez je crois que c'est ton copain Vincent on lui a parlé tout à l'heure mais vas-y pourquoi pourquoi tu nous as reçus ici ? pourquoi ? parce que c'est un endroit où je vais régulièrement très souvent pourquoi ? parce qu'à l'époque on était à Germain ouais on est là-bas donc de ce coup avec les joueurs avec même les cadres de l'Olympique du monde on vient ici manger de fil en aiguille avec voilà on a créé des vrais liens ça a fait les cons ici ou pas ? euh plus après carrière que pendant d'accord ouais pendant carrière tu étais comme bon on a été sage entre guillemets il y avait un petit surnom whisky coca quand même alors c'est une légende c'est une légende voilà j'allais dire j'allais demander c'est avec Sylvain Wilthorne on disait ? alors c'est avec Peggy Williundoa à la base ah ok pardon et euh c'est une légende parce que je ne buvais pas de whisky à l'époque ah c'est bon donc quelqu'un nous a appelé comme ça c'était une journaliste j'oublie son nom mais c'est arrivé comme ça le comité de champion de France on avait dû finir un peu tard et toute l'équipe une journaliste était là a dit whisky coca ok d'accord ah tu as voulu venir ici tu as fait la bringue ici moi ton pote en plus on a eu l'occasion de parler c'est un mec quand même génial un putain de Rital ah oui j'ai entendu parler c'est un putain de macaroni mais super avec un coeur comme ça il a gardé tous ses salariés il bosse comme un taré il a racheté le resto à ses parents pour leur filer une retraite c'est un mec bien quoi oui c'est pour ça qu'on est là ouais sinon c'est pas pour la gamelle on est d'accord non on va pas se mentir on va pas se tirer les cartes entre gitans mon sidney l'émission s'appelle l'addiction s'il vous plaît est-ce que toi t'en as une addiction ? ou plusieurs ? ou pas ? euh non non je pense pas non je suis extrême dans ce que je fais mais pas spécialement d'addiction parce que justement moi je trouve que c'est cette combinaison que j'arrive pas encore à trouver mais par exemple j'étais avec José Garcia lui il fait énormément de sport il fait la bringue la bringue la bringue la bringue mais du sport après à Donf est-ce que toi c'est pareil ? peut-être oui je suis sportif je reste très sportif aujourd'hui ouais si je fais pas de sport pendant une semaine c'est pas possible tu fais du sport tous les jours pratiquement ? pas tous les jours non parce que là il faut se reposer le signe mais je pourrais pas rester longtemps sans faire du sport et tu fais quoi ? tu cours ? je fais tout j'ai appris à courir c'est quoi que je déteste enfin c'est bizarre mais j'aimais pas courir tout seul ouais ça je comprends donc j'ai appris de la salle je me suis fait une petite solde de muscu à la maison mais après je suis plus sport collectif mais on voit qu'il est bien manlé quand même on voit pas le tout mais c'est vrai que si on fait un concours on retire la chemise tous les deux je suis pas gagnant en mon avis je suis dans le business c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que joueur ? mon plus beau souvenir ? ça restera notre premier titre à côté à Gerland donc c'est en ? je dis pas de bêtises 2002 2002 ça joue contre ? Lens Lens on fait la finale on fait la finale exactement c'est le premier contre le deuxième pour le titre de champion de France sur un match et en plus à domicile c'était le feu comme on dit et derrière il y a peut-être une roue de whisky coca quand même ? bah c'est après ça qu'on a pris le whisky coca parce qu'on a fait c'était cette finale ok d'accord on a fait une soirée on a fini assez tard au El de Nyon et voilà on a bien fini est-ce que tu as une petite anecdote croustillante ? sur le coup de boule ? ou sur ta vie ? ce que tu veux une anecdote ? petite anecdote ? et je te dis t'as pour réfléchir un peu qu'est-ce que j'ai fait comme con ? non j'avais la... alors ça a été amplifié mais c'est vrai qu'une fois je savais pas qu'on allait jouer ouais je monte dans l'avion et en plus je sais pas pourquoi je dis à mon pote tu montes dans l'avion tu dis putain déjà qu'est-ce qu'on fout là ? qu'est-ce que je fout là ? je suis à côté de mon pote Rémi Vercoutre donc moi je rentre dans l'avion à chaque fois que je dors et je lui dis mes reines on va où ? et je lui dis mais t'es sérieux ? j'ai dit ah oui c'est vrai on joue là-bas à Laurier ah oui mais c'est bon je savais ah oui ça m'en revient pas le temps que tu me le dis c'est bien du football c'est pas du ping-pong ouais bah c'est bon j'ai des crampons ça va si t'avais pas été un champion de foot qu'est-ce que tu aurais voulu faire ? chercheur 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 hein ? je sais pas en fait je suis un scientifique j'ai mon bouquet etc je voulais faire des études pour être scientifique c'était un délire que j'avais je pense que j'aurais fini preuve d'espoir ouais ils sont de quelle couleur les yeux de Zaya ? alors il n'y a pas voici qui crée quelque part que je regarde parce que je sais pas je me doutais que tu savais pas je sais pas ils sont marrons elle a des beaux petits yeux marrons t'as peut-être pas fait attention elle a des petits yeux marrons des petits yeux de biche la petite Zaya le foot sans public c'est quand même enfin moi c'est comme si tu me disais tu dois jouer il n'y a pas de public c'est compliqué quand même c'est très compliqué c'est du sport et c'est fait pour jouer devant les gens mon désir est différent j'en commande je regarde des matchs c'est pas pareil c'est pas pareil et est-ce que tu crois que le fait qu'il n'y ait pas de public peut influer sur le résultat final ? il y a des joueurs qui ont la capacité de se motiver naturellement il y a d'autres qui se nourrissent de l'extérieur du public et quand on regarde les matchs anglais je suis pas spécialiste du match du football anglais mais on voit qu'aujourd'hui il y a des équipes et des joueurs qui sont pas dedans parce qu'il n'y a pas spectateur j'aimerais pas être un joueur actuellement et avoir à jouer dans ces conditions là j'aimerais pas bon merci beaucoup de rien et alors je te prévois un petit quiz tu verras on va se mettre là-bas on va peut-être se mettre un petit alors qu'est-ce que tu bois ? si c'est pas du Wissi qu'est-ce que tu bois ? la bière tu choisis ta bière il y a de l'eau dans la bière il y a de l'eau dans la bière il y a plus d'eau regarde on est sur quoi ? c'est 5 degrés ? ça fait quand même 95% d'eau c'est parfait et du coup si tu réponds pas c'est ce qu'on appelle un cul sec à la bière à la bière mais c'est des petits fonds tu sais je suis pas la porte savatée on est d'accord on est des gentils garçons on est bien élevés on est élégants bon merci beaucoup Vincent voilà patron des lieux et Pierrot aussi Pierrot regarde le toujours à coudé Pierrot il est toujours à coudé de toute façon il est là Pierrot c'est Ricard 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 après il dort voilà il dort il ronfle il lâche quelques perlouzes il se barre regarde ICO qu'est-ce que ça veut dire patron ICO ? C'est comme Corse E comme Espagne et E comme Orient vous êtes combien dans l'établissement ? combien de salariés ? 15 personnes 15 personnes tu as gardé tout le monde ? j'ai gardé tout le monde ça c'est propre on a positivé on s'est dit bon faut que tout le monde reprenne le boulot on va lâcher personne ouais on est allé de l'avant ça c'est bien ça c'est bien je dis les gars je vous lâche pas on recommence on a positivé et puis ça s'est ressenti et ça a marché tout de suite les gens ont besoin de sortir les gens ont besoin de se faire plaisir il faut être présent il faut aller de l'avant ils ont besoin de se mettre 2-3 canons dans la gueule ? le sirop d'orja petit sirop d'orja j'adore ça ça moi j'ai pris c'est quoi ? c'est un petit jus de pamplemousse pamplemousse agrumes ananas j'ai passé ce matin j'ai passé ce matin oh qu'est-ce que c'est bon quoi j'adore les smoothies commande envoyé commande envoyé après vendredi c'est différent ah oui c'est vrai qu'on est le vendredi midi personne personne ne doit travailler le vendredi après-midi le vendredi après-midi on est bleu on dit des conneries on insulte des gens on dort aux chiottes on ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi on n'est pas des allemands merde alors mon vincent donc là on est dans ton resto on est d'accord on est où ? on est au 147 M de Georges Haurès quartier de Gerland ancien quartier où il y avait le stade de Loël bien sûr ils nous ont quittés pour aller à Descines et ils nous regrettent ouais mais il y a le rugby il y a le rugby aussi c'est pas les mêmes gabarits moi je suis pas très foot parce que c'est comme ça mais je te jure que même moi ça me fait plaisir de voir du foot bien sûr le foot ça unit les gens aussi donc après tout ça après cette période compliquée on a besoin de tous se serrer les coudes et de se réunir donc ça fait du bien d'ailleurs affaire familiale tu me racontais c'est tes parents qui avaient l'affaire exactement et on dit toujours les fils d'eux c'est des nantis et tout toi t'as dit moi mes parents ils méritent leur retraite ils ont trimé toute leur vie affaire je la rachète quand ton père a fait ça toute sa vie il faut qu'il reparte aussi avec avec son petit parachute mais bien sûr c'est normal ça fait partie de la vie et le papa il est retourné en Italie avec la maman entre Rome et Naples voilà il fait de l'huile d'olive comment il s'appelle le petit village ? Fumon 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 ah ça fait rêver et on boit de la grappa ça sent l'huile d'olive on se boit un petit grappa un petit grappa parce que j'ai quand même un petit peu de déconnade ça fait du bien ouais un petit giclet de grappa ça fait jamais de mal puis ça fait digérer alors et qu'est-ce que tu nous prépares ? en entrée ce matin on va vous faire un petit bavarois de bruts chaud à la copa grillée bon j'aime bien ça ok c'est déjà ça ça me plaît ça en plat chaud je sais que t'aimes bien un peu grillade tout ce qui est là du sud on partira sur un poulpe à la plancha oh c'est bon ça moi je viens de m'acheter une plancha le roi du lotissement camping gaz tu vois tranquille il me manque plus que la gourmette tu vois j'ai le cénic j'ai la peau de chamois il me manque le bouquet la gourmette et je suis l'homme de lotissement parfait je viendrai je vais t'aider à ça je vais t'aider à ça qui va inviter ? on peut te faire un petit poulet de pâte à l'encre de siège à côté je sais qu'on a quand même de la place dans le garage il doit rester cliquer il doit rester un peu de place donc voilà et bah merci beaucoup de nous accueillir Vincent je t'en prie on va peut-être se prendre un petit apéritif on est pas à l'abri de se faire du bien PERSONNEL bon ça bosse un peu hein ça s'enlève le dos du cul voilà c'est bien bonjour messieurs bonjour comment ça se passe ? vas-y vas-y je te balance oh non que Dieu regarde comme ça le poulpe j'adore t'aimes bien quand il y a des petites filoches comme ça ? ouais j'aime tonner la filoche je te tiens je te tiens qu'est-ce qu'on y met patron après tu ? on y met un petit filet de citron déjà tu le laisses un petit peu parler il est encore vivant là on le snatch voilà ça c'est bon ça a pas l'air à l'aise oh tu sers tu lui mets deux petits coups dans la gueule comme ça voilà ok ça c'est comme quand on est avec maman tu sais que tu lui as payé un bel hôtel tu lui as payé un 5 étoiles tu sais que tu as le droit de ta levrette et peut-être même la petite plaquette sur la fesse tu sais TEC TEC elle te regarde et elle te dit putain c'est bien parce qu'il y a un voiturier tu vois c'est la seule de l'année profite Coco TEC TEC pas une con donc on va vous faire griller ça et puis après et après on va le manger ouais mais je pense que je vais en rajouter là ah ouais ouais c'est là parce que nous sommes les animaux et puis j'ai vu que tes copains et puis tes copains aussi c'est pas comme des putains de chroniqueurs ils ont pas des fions de poulet les mecs hein comme dit Gérard Depardieu on a l'impression qu'ils chient pas ces gens là voilà regarde tac t'as raison il vit ah il a jamais été aussi heureux le mec tac t'allons pas d'années pour le mot alors on est avec Vincent on est avec les copains on est bien on est tout en gestes barrières tu vois ça on respecte c'est ça nous c'est les trucs qu'on respecte voilà il y a les blairons qui respectent pas nous on respecte n'importe quoi qu'est-ce qu'on y met dans la gueule là c'est quoi tu nous le présentes Vincent Sidney ? Vincent Vincent allez Vincent c'est toi qui a fait le poulpe on a un poulpe à la plancha avec des tagatelles à l'encre de sèche un petit quinoa du jardin et une salade de la maison c'est là qu'on me pose la question une salade de la maison elle sort de la maison elle sort de la maison moi j'aime bien les vins qui se décalotent comme ça parce qu'on peut les boire en caisse quand t'es au péage hop tu peux te taper dans la goulotte et puis tu peux en lisser c'est le frère à l'inspecteur c'est Jean-Luc Colombo donc voilà c'est les palomètres c'est Côte du Roussillon c'est sympa c'est 2015 c'est ma date de naissance donc euh c'est important ouais c'est des belles cuvées c'est les distributeurs qui payent les mères après moi je vais vous laisser c'est la fin les filles elles font pas on est pas des allemands merde alors on va se faire une petite partie de pétanque mes seigneurs hommage aux pétanques de l'inoventura je suis avec mon ami Cyclet je vais te fumer la gueule Gobou comme d'habitude regarde regarde le travail en plus t'as vu ça c'est des boules travaillées par Ricard directement t'as le petit soleil ça se reflète dedans je vais te casser les boules Gobou t'as vu tu veux jouer à quoi là ? j'ai toujours joué un peu court sous la douche ouais ça change tout tu sais pour moi 2 cm ça change tout l'élégance hop bordel de merde là c'est pas si mal c'est une boule commerciale comme on dit non ça a pas pris ça a pas pris ça a pas pris c'est trop pour alors regarde ça regarde c'est des boules à nuque longue ça tu vas regarde tue de ras non c'est un petit peu de la merde pas moi 100% là tu peux jamais tirer la dernière on est d'accord bon bordel de merde oui c'est ça à toi la merde ils m'ont mis deux dans la gueule ou c'est euh attends attends bon ok non 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 mais non non c'est bon tu as gagné tu as gagné 2-0 c'est qu'en plus je vais être obligé de lui embrasser le fion peut-être tu vois ça va être un délire ça voilà tu joues plus long tu joues plus long voilà voilà ça y est je l'ai pas c'est bon il y compris le terrain tu vois c'est là il est là ouais ouais bon d'accord ah si c'est mieux ça c'est des boules d'enculés oh merde j'ai une arme là on en parle oh bordel là on en parle 1 1 1 1 1 1 1 je lui caresse les boules je lui caresse les boules je lui caresse les boules t'as toujours un pio qui fait comme ça là le chemin il est là le chemin il est là je sais pas pourquoi oh mon bernini oh Sidney tu commences à me casser les couilles là tu me dis je sais pas que je vais aux boules tu les mets à 3 centimètres c'est le seul truc où je voulais te piner je passe pour un coup allez allez attend voilà à la raspaille dans ta gueule c'est sûr que c'est un tir d'enculé ah mais je vais tout te défumer tes boules je vais tout te défumer regarde ça y est je me suis mis 3 riquards dans la gueule ça y est le chemin il est fait il marche il est parti c'est Joe Caras voilà continue il est en ce régime complet il est dans ce régime complet voilà il a pris le coach Et Vincent, tu peux mettre la pompe à bière, je veux le fumer, je veux le fumer Gourou. Bon, Sidney, c'est le moment, ça s'appelle le quiz et je vais te fumer la gueule Gourou. Tu m'entends ? On verra, on en parlera à la fin. Tu tourner la bière ? On en parlera à la fin. Première question, France-Croatie, 98. Lilian Thuram, il marque un but à la 70ème minute, on est d'accord. À la fin, il nous fait une petite position Penseur de Rodin. On est d'accord ? Tout le monde s'en souvient ? Main gauche, main droite ? C'est gauche ? C'est gauche. C'est gauche ! Je t'ai baisé ! Je vais te baiser Gourou ! Je vais te baiser ! Denise Rotman, célèbre basketeur du Chicago Bulls. Il a savaité le moelleux d'une star de la chanson. La quels est ? Madonna ! Ça c'est bon, ça c'est moi qui vois. Ouais, merci. Ouais quand même, tu vois, tu t'y connais quand même mieux, on pourrait. T'es en main gauche. Quelle citation n'est pas d'Eric Cantona ? Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens se mettent en scène. Tout être sortant de la norme est considéré comme fou. La sodomie, c'est comme le hors-jeu, pour les femmes, très peu maîtrise les règles. Il y en a une qui n'est pas de lui. Une ? Ouais. La première. Eh non, 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 c'était la dernière ! C'était sur la sodomie ! C'était sur la sodomie ! Tu t'y connais pas trop en sodomie du coup ? Ça va ? Emé Jacquet, célèbre sélectionneur de l'équipe de France, on est d'accord. Grand amateur de Morbier et de Jean Quirard. Il est né le 27 novembre 1941. Oui, mais où ? J'ai fait un match en plus là-bas. Ah, j'ai oublié ! Je veux te fumer la gueule ! Non, attends, attends ! Je veux te fumer la gueule, elle fout mal et on dégueule ! Ah, j'ai oublié ! Ça, il faut tout ça ! Voilà, tu picole, écoute ! Ça m'était des plombes à venir ! Allez ! Vrai ou faux ? Pierre Ménès a déclaré « La dernière fois que j'ai vu ma bite, Zidane avait des cheveux ». Oui, c'est faux, c'est moi qui me mets la lampée dans la gueule ! Quel célèbre acteur français a commenté l'équitation lors des JO de 2004 ? Rocco Siffredi, c'est pas la bonne réponse ! Mais c'est vrai qu'au niveau poney, il était quand même pas mal ! Célèbre ? Célèbre ! Ah oui, célèbre ! De l'eau ! Jean Rochefort ! Je sais pas ! Jean Rochefort ! Eh ouais ! Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Là, c'est postoche ! Ty Gerwood, le célèbre golfeur connu pour sa addiction au sexe, a déclaré « J'attaque par 18 trous et après je joue au golf ! » C'est aussi rendu faux ! Oui, c'est faux ! C'est moi qui me la mets dans l'œil ! C'est moi qui me la mets dans l'œil ! On est en 1989 ! Michael Chan ! Roland Garros ! Il joue contre Ivan Lendl ! Il y a un chinois et un mec de l'Est, mais tous les deux en fait ils sont américains ! Sur le dos ! Mais ils sont américains depuis 3 jours, ils s'en branlent ! Tu vois ? Chang, un peu… Il sait pas trop comment déstabiliser son adversaire ! Il lui fait ce putain de service à la cuillère ! Tu vois ? C'est à dire, pour moi le monde s'est arrêté ! Tu vois, la chute du mur de Berlin, c'est de la merde ! 89, c'est ce putain de service ! Tu vois, tout a été brisé derrière ! À quel niveau du tournoi nous en étions ? C'est-à-dire finale ? Demi-finale ? Alors, j'ai envie de dire finale, mais ça doit pas être ça ! Donc ça doit être une demi-finale ! C'est un huitième de finale ! Ah ouais, c'est toi ! Ah ouais ! J'ai baisé la gueule de tout le monde ! Tu peux vérifier ! Tu peux vérifier ! Huitième de finale ! Santé et merci ! Je t'ai fumé la gueule ! Tu as huitième de finale ! Ouais, c'est pas bien ! Alors là ! Alors là, mon seigneur ! Là, en amour ! T'arrête ! Oh putain ! C'est quoi cette merde ! Où voit cette merde ! Les produits ! Les produits ! Où voit cette merde ! Don de Dieu ! On a soif ! Oh 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 ! Vive le roisant ! Vive le roisant ! On vive le roisant ! On arrête ! On arrête ! Là, on arrête ! Là, c'est fini ! Arrête ! Bon ! Alors là, je vais vous dire, j'ai trouvé un artisan parfumeur ! Parcure ! Ouais ! Il travaille local ! Il aime les produits régionaux ! Et ça, c'est tout à ton honneur, Sydney ! Merci ! Merci ! On a passé un super moment ! Ton pote, il est génial ! Toi, t'es génial ! Je suis juste normal ! De toute façon, on se revoit très vite ! Bien sûr ! Avec le petit coupé aussi ! Avec la gregue ! Avec la greguette ! On peut se marrer ! Merci encore ! On a passé un super moment ensemble ! Le spot est dingue ! Sydney Govoo ! Messieurs, dames ! Et on se retrouve très bientôt pour une petite émission ! Pas piqué des hannetons non plus ! Avec aussi un artisan parfumeur ! Mais retenez bien ce visage ! C'est quelqu'un qui... Voilà ! Ça tient bien la craquette, ça ! Et puis ça tape dedans aussi ! Pas comme vous ! Non, non ! Mais je sais bien ! Oh mais seigneur ! Sydney Govoo ! Mais c'était un merveilleux ! Un excellent ! Qu'est-ce qu'on a ri ! Alors oui, on a fait le quiz à la BR, j'avoue ! Mais derrière, on s'est terminé au Rhum ! Moi, je me suis planté de taxi ! Et je crois que lui, il s'est pissé dans son calbut ! On était bien ! On était propre ! On était chaud ! On était comme on aime ! Prochain invité ! C'est un sportif aussi ! Mais un sport où on peut boire tout en jouant ! On n'est pas à l'abri de se marrer non plus ! Je vous embrasse très fort ! Sous-titrage MFP.